La majorité des filles sont indépendantes, oui oui, je n'ai pas parlé de celles qui viennent, qui sont encore dans le coupé décalé, en code divorce aujourd'hui, la majorité des filles sont indépendantes. Allez-y voir ces tiktok, au lieu de vous asseoir pour parler beaucoup beaucoup là. Allez-y voir ces tiktok, vous allez voir en longueur de journée comment les filles là se battent, comment les filles là se cherchent. Elles vendent perruques, elles vendent chaussures, elles vendent sac à main, elles vendent tout. Aujourd'hui là, elles sont galvanisées plus que jamais, c'est-à-dire qu'elles n'attendent même pas même vous-même votre argent. Mais moi mes chéries, je vous dis, tu as ton argent, il ne faut pas prendre, tu as donné à quelqu'un qui ne t'a pas aidé à être ce que tu es. Ça là, soyons clairs mes bébés. Si tu as ton mari qui t'a aidé à être là où tu es aujourd'hui, s'il a besoin d'un million, si tu dois dépousser 100 millions pour donner à ton mari, pour aller à Sini, pour aller passer les vacances, tu le fais. Si tu dois dépousser 400 000 pour aller en week-end, tu le fais parce que c'est ton mari, c'est lui qui t'a emmené où tu es aujourd'hui. C'est lui qui t'a poussé à faire ton business. Oui, tu peux dépousser même des millions que tu veux, souvent même le supprimer. Mais quelqu'un qui ne t'a rien donné, qui est assis à cause de beauté, tu vas soulever ton argent, tu as souffert pour te caser. Ton argent, tu vas soulever pour aller, je suis désolé. C'est lui qui doit te donner, ce n'est pas toi qui dois te donner. Les filles-là aujourd'hui, elles sont à un niveau où elles travaillent, elles travaillent. Aujourd'hui là, toutes les filles-là, quand elles viennent, tu vois, elles ont cadeau pour leurs chéries. Quand on dit Saint-Valentin, elles courent partout pour aller donner cadeau à leurs chéries. D'autres même n'attendent même pas Saint-Valentin. On ne parle pas de ces hommes qui ne se battent pas. Toi, toi, un looser comme celle-là, tu vas te lever pour venir et te dire non. Toi, ton mari qui est là. Et puis, il y a quelqu'un même qui a osé dire, mon mari a fait un commentaire, il dit toi, un fainé. Si c'est pas rousine là, il y a qui travaille.